Les fêtes, les soirées, l'alimentation, c'est sur la peau que s'inscrit en premier notre fatigue. Mais il existe des petites recettes faciles et naturelles pour redonner la forme à notre peau. Le premier ingrédient de notre masque sera la farine complète. J'utilise du petit épeautre, mais vous pouvez prendre celle de votre choix. Le plus important est qu'elle soit complète. L'enveloppe des grains ont des propriétés gommantes et adoucissantes pour la peau. La poudre du grain possède de multiples bienfaits émolluants et hydratants. Deux bonnes cuillerées à soupe suffiront pour faire la base de notre préparation. A présent, j'ajoute 3 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Bien plus doux qu'on pourrait le penser, le vinaigre a un pH semblable à celui de notre peau et réétablit donc son équilibre. Il resserre les pores et aide à lutter contre l'acné, en plus de ses propriétés antiseptiques. En mélangeant ces deux ingrédients, vous devriez obtenir une pâte lisse et élastique. Afin d'augmenter ses propriétés hydratantes, j'ai ajouté une cuillère et demie d'huile d'olive. Cette huile est la plus efficace pour les soins de la peau, car elle contient de nombreuses vitamines essentielles à nos cellules et elle ressemble très fortement au sébum produit par notre peau. La pâte obtenue ne doit être ni trop liquide, ni trop épaisse. Faites également attention à ne pas faire de crement. Étalez-la de manière uniforme sur votre visage, en massant votre peau. Vous pouvez passer sur les sourcils, mais faites attention aux yeux. Le vinaigre est irritant pour la cornée. Si les vapeurs dues au vinaigre vous piquent les yeux, vous pouvez utiliser de la farine pour absorber les émanations, sans pour autant réduire l'efficacité de votre masque. Pour profiter de votre masque, gardez-le au moins une heure et rincez à l'eau claire. La peau est rafraîchie, adoucie et ferme. Votre visage est hydraté en profondeur, et tout ça grâce aux bienfaits de la nature. Prenez soin de vous.